On commence notre voyage archéologique par une découverte de grandes ampleurs. Au Mexique, plus exactement au sud-est de la péninsule du Yucatan, où 478 nouveaux sites méso-américains sur plus de 30 000 mètres ont été retrouvés grâce à la technologie du balayage aérien. Selon les scientifiques, il s'agit de complexes cérémoniales combinant site Maya et site Olmec. Direction le Japon. Un grand pas historique a été réalisé par les archéologues. Le légendaire pavillon royal de Tokaden aurait été découvert à la ville de Kyoto. Le lieu mythique de la littérature nippone aurait servi d'habitation à l'impératrice et aux femmes de la cour lors du IXe siècle. Retour au continent américain, des fouilles dans le nord du Pérou ont donné une première découverte faite aussi loin de la zone d'influence liée à la civilisation Préinka, la civilisation warie qui a plus d'un millénaire. Une équipe d'archéologues ont dépoussiéré. Dans le temple cérémonial situé à 750 kilomètres au nord de Lima, 29 restes humains, dont ceux de trois enfants et un adolescent. Selon les chercheurs, il s'agit de sacrifices humains de la culture warie. Cette découverte pourrait aider les experts à repenser l'histoire de cette région.